bonjour les amis bonjour les résistants bonjour tout le monde plutôt bonsoir on est vendredi soir j'espère que vous allez tous et toutes bien vous m'avez pas vu depuis un certain temps c'est normal j'étais toujours plein de choses et puis j'ai tendance aussi à me dire que il ya des sujets que j'ai déjà traité quoi bon merci beaucoup pour tous vos messages tous vos liens etc et pour les nouveaux abonnés évidemment alors 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 qu'est ce que je voulais vous dire déjà ça commence bien oui vous avez vu pour le volcan pour apparemment le volcan d'islande moi j'avais vu que ça devait normalement s'arrêter ça devait s'améliorer s'améliorer la situation et vous avez vu que pour l'instant eh bien le magma n'est pas remonté à la surface donc on croise les doigts on croise les doigts que les choses s'arrêtent là où elles en sont et qu'il n'y est pas effectivement explosion de lave donc on verra bien pour l'instant ça suit mon tirage mais mais ça peut changer bon alors ben écoutez on va regarder un petit peu macarons c'est plus comment l'appeler moi l'empereur fou l'empereur sanglinaire le tyran le puceron caligula voilà j'avais envie de tester un peu mes nouvelles cartes qui sont des cartes sans mots sans rien à écouter voilà regardez je parle de caligula et voyez la carte qui se qui se retourne ce sont des cartes psychologiques sur les portraits masculins et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de poser des questions le concernant pourra arriver un petit peu à savoir ce qui nous prévoit et voilà ce que j'ai comme carte alors ceux et celles qui connaissent le bon la brute et le truand film que j'ai adoré quand j'étais plus jeune avec clint eastwood entre autres et bien ça me fait penser à ce film et au personnage qui jouait la brute je crois que c'était lee van cleef de mémoire vous savez le méchant quoi le méchant le bon étant joué évidemment par clint eastwood et le truand par je me rappelle plus l'acteur enfin bref donc voilà le notre cher caligula c'est la brute donc c'est celui en fait qui qui impose sa loi avec la force brutale bon je m'ai pas fini de de poser la question que le jeu bas que le jeu me donne déjà un petit peu son avis qu'est ce que je voulais demander moi ouais bah je voulais savoir comment ce que je le voyais quoi histoire de de voir un petit peu voilà comment le jeu fonctionne alors je pas trop regarder la coupe mais je veux dire qu'est ce que tu peux nous dire sur notre cher caligula alors un baratineur c'est quelqu'un qui joue de la musique ça voyez quelqu'un qui fait son show bon donc c'est vrai que on sait que monsieur mani la langue de bois avec les questions de communication et ce monsieur là il a plusieurs instruments il ya un harmonica et une guitare et il ya de la musique donc la com la com avec la force brute bon qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre peut-être au niveau de ses intentions à ça j'aime bien cette carte là par contre ça ne va pas sans ouais ben je vais vous dire quand même quelque chose c'est que de temps en temps il peut douter il peut douter ça c'est la carte du doute on baisse la tête on se pose des questions tiens comme quoi ouais et pourquoi est ce qu'il peut douter ben parce qu'il sait qu'il est sur la corde raide voyez vous avez ici quelqu'un qui cherche à garder son équilibre encore une fois je moi je décrypte mes cartes telles qu'elles me viennent en tête il n'y a pas de mode d'emploi dans ce jeu là ok mais je vois quelqu'un qui est en train de vaciller là donc il ya une période de doute si bien pour ça d'ailleurs qu'il avait commandé 60 combien je sais plus 78 millions d'euros de grenades à vous vous rappelez il commence à avoir un petit peu la trouille et encore une petite carte sur lui s'il vous plaît ah alors ça alors là les amis on arrive à quelque chose de très spécial qui pourrait montrer son comment dirais-je son attirance voilà pour des jeunes hommes non bon bon c'est pas moi qui le dit un c'est le jeu ok et voyez c'est quelqu'un qui se moque vous avez l'expression du visage qui est extrêmement parlante voilà quelqu'un qui ricane donc il ricane donc c'est vrai qu'on a le doute on a bon là vous avez compris ça fait privé mais on a aussi le côté ricaneur alors évidemment j'ai pas de cas de situation dans le jeu c'est toujours en relation avec un petit peu les portraits masculins ce sont plus des portraits masculins mais on va voir éventuellement si on peut voir toutes infos bon il ricane parce que il a des choses qu'il va mettre en route vous avez ici le mécanicien et la voiture donc on va voir un peu ce qui peut nous préparer encore une petite carte et puis après je vais arrêter alors là c'est un peu l'administration pour moi voyez ce qu'on appelle les cols blancs le type en chemise là qui regarde un peu les gens de haut il se croit de toute façon plus intelligent tout le monde et il nous prépare un coup fourré bon donc est ce que tiens on va encore en tirer une allez on va se demander donc on va demander pardon on va se demander oui donc là on a vu qui ricaner bon alors on va on va demander tiens qu'est ce qu'il pense des français à aller ou qu'est ce que ouais c'est ça quelle est son opinion des français ou qu'est ce qu'il veut pour les français ou qu'est ce qu'il ressent pour les français alors là il est en train de bidouiller quelque chose donc il m'a répondu à moitié oui on avait le ricanement on avait on regarde de haut là on se sent supérieur aux autres et on prépare des trucs avec son son équipe de de bras cassés j'allais dire son équipe de haut penseurs et et bien habillé tous qui se ressemblent à la même école bon qu'est ce qui ressemble pour les français ben ça se trouve je vais rien sortir parce qu'il ressent rien on va quand même regarder ah il prie quelque chose alors il prie quoi nous passer à la casserole oui ah bah voilà ça me vient comme ça moi ça c'est le chef cuisinier il prie quelque chose pour nous passer à la casserole qu'est ce qu'il demande exactement ah il se prépare à un affrontement là vous voyez vous avez le sportif là qui qui s'entraîne il se prépare à un affrontement pour nous passer à la casserole oui je sais j'ai de l'humour ce soir bah il faut bien qu'est ce que vous voulez je vous dise ouais donc il prie pour que tout se passe bien il est pas tranquille quand même il est pas tranquille mais d'un autre côté il plane alors évidemment pour je sais pas si vous voyez parce que la carte elle est elle est assez difficile à voir c'est un jeune ado vous voyez qui danse sur de la musique donc il plane il se prépare à un affrontement et à mon avis pour planer comme ça c'est qu'il doit céder de certaines substances psychotropes comme on dit bon ok voilà bon c'était comme ça un petit truc amusant vous voyez j'en ai je sais pas combien de cartes j'en ai en fait bon je regarde au moins une centaine certainement vu l'épaisseur du paquet mais c'est intéressant alors oui il nous prépare des trucs on le sait attendez j'avais utilisé ma tablette là je vais aller chercher ce que je voulais regarder ou alors je sais que les collègues on a déjà parlé sur les dérives sectaires vous en avez certainement entendu parler aussi donc je vous rappeler ça c'est tout nouveau ça vient de sortir c'est un projet de loi donc déjà ce n'a pas été voté on va regarder si ça va passer donc je vais rappeler je vous rappeler de quoi il s'agit alors je sais qu'on dit on avait parlé il est possible que indigo aussi excuse moi véronique je me rappelle plus si tu en as parlé ou pas et d'autres personnes aussi alors tu veux bien me dire de quoi il s'agit en gros oui bon d'accord blabla attendez faut que je retrouve là le projet de loi voilà j'ai retrouvé l'article concernant la proposition de loi en fait c'est vraiment une proposition par une loi qui vivent qui vise pardon à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux alors influenceurs ben ouais ça peut être vous ça peut être moi enfin ça peut être vous si si vous si vous postez des choses sur les réseaux sociaux par exemple où ça peut être moi quand je donne mes opinions sur certaines substances puisque ça concerne principalement tout ce qui est médical alors mais vous pouvez retrouver vous même le projet de loi je vais pas tout vous lire en fait c'est alors interdiction de publicité des actes de santé incluant l'ensemble des produits pharmaceutiques nanana donc déjà faut pas faire de publicité pour certaines sur certaines produits éventuellement de santé qui pourrait vous aider à aller mieux par exemple la vitamine d1 on va dire ça au hasard donc ce genre de choses éventuellement certains régimes aussi on se rappelle de comment s'appelle des actes de ce thierry là je vais pas dire son nom qui avait beaucoup 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 de succès là parce qu'en fait il prône et prône et une alimentation saine si je me souviens bien et il a il a été arrêté il me semble je vais réussir et l'info 1 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a été banni de youtube puisqu'il avait trop de succès et il parlait justement de comment rester en bonne santé voilà grâce à sa méthode qui visait qui pardon qui reposait essentiellement si je me souviens bien sur l'alimentation saine donc ça veut dire aussi qu'on n'aura plus le droit de critiquer certaines certains certaines choses qui qui vont nous être vendues ou ouais on va essayer on peut dire ça comme ça comme des choses étant très bonnes pour nous et là je parle de la soupe bon vous direz ça mais en gros c'est ça donc ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de critiquer ce que le gouv va déclarer de bien concernant tout ce qui est santé très mauvais parce que parce que parce que est ce que ça ne voudrait pas dire qu'il nous prépare un truc notamment au niveau de la santé et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui alors bah moi je veux reprendre comme d'habitude mon d'excit voilà on va demander un est ce que cette loi ou plutôt qu'est ce que clash cette loi voilà alors on va nous entendre on va commencer par le commencement on va déjà demandé si elle va être votée voilà on va déjà demander si elle va passer et pour ça moi je pense que le mieux c'est de prendre le béline on va déjà demander si elle va passer alors est ce que cette proposition de loi parce que pour l'instant n'est pas passé est-ce que sont contrôlés dérive sectaire est ce qu'elle va être votée déjà on a demandé est ce que cette loi va passer allez à ma fatalité au la trahison bon bah ils vont nous faire encore un coup de un coup de griffes un coup de griffes avec une coupe comme ça normalement c'est pas besoin de faire du tirage mais vous avez vu quand même moi quand même le faire allez est ce que la loi va être adoptée d'une façon ou d'une autre on va voir alors pensée amitié union ok l'argent à la destinée bon déjà tout ce qu'il fait ça fait penser déjà les amis l'argent l'union l'union des amis qui ont de l'argent bon il peut y avoir peut-être des dessous de table des gens qui seraient achetés bon voilà ce genre de petites choses pour faire passer cette fermeture là parce que j'ai quand même la destinée moi donc quand est ce qu'elle doit être débattue ça peut être d'ici un mois mettons sachant qu'on est le 24 novembre j'ai oublié de vous le dire donc ce serait avant noël ou dans ces eaux là ou alors le 1 pourrait montrer la nouvelle année enfin de toute façon c'est proche à et quand même un blocage oui un retard il ya quand même une trahison alors sous un retard sous un retard mais voyez qu'il ya trahison donc voyez les honneurs donc oui elle va passer avec les honneurs c'est que oui il ya reconnaissance de la loi donc c'est qu'elle va être elle va être reconnue donc elle va être votée quoi d'une façon d'une autre après apparemment le jeu a l'air de dire que ça allait être quand même voté ce que j'avais union a mis argent 1 donc des gens qui vont se serrer les coudes voilà pour nous faire passer ceux ci bon alors dans notre réponse alors maintenant on peut demander alors qu'est ce que qu'est ce qu'ils veulent nous faire exactement avec cette loi là qu'est ce qu'ils ont en comment dire en vue voilà parce que c'est quand même bizarre c'est quand même bizarre alors qu'est ce que mon dixi peut me dire donc le dixi tu as compris un là c'est la loi sectaire pour interdire les gens d'exprimer leur opinion par rapport à des questions de santé qui auront déjà été décrétés comme bonnes alors j'ai oublié de vous dire que la punition comme elle est extrêmement élevée parce que ça va des peines de prison jusqu'à des amendes de je crois c'est 15 000 euros enfin le truc le truc délirant bon parce que je ne fais pas exprès je ne fais pas exprès de tomber toujours sur les reptiliens ici alors là il ya les questions de famille puisque là vous voyez à les enfants et à la famille donc les reptiliens qui veulent encore nous enquiquiner pour moi c'est un peu la population ok ils nous ont dans la visière de leur objectif donc on va dire leur objectif un objectif photo à vous connaissez moi j'extrapole un peu c'est d'avoir les petits comme les grands dans par rapport à cette loi oui mais quoi exactement d'avoir gardé alice qu'est ce que tu peux nous dire à ce sujet pourquoi ce qu'ils veulent absolument faire passer cette loi qu'est ce que ça cache encore parce que ça cache forcément quelque chose dans les fenêtres ou parlons voilà alors une explosion quelque chose qui va dans les nuages je retrouve la même carte et des questions de balance ou des questions d'équilibre ouais alors explosion ça c'est peut-être justement l'explosion quand les gens sont pas d'accord ou explosion d'idées des choses dans les nuages et ce qui est ce qu'elle a donc les familles j'en avais parlé et les histoires de 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 justice éventuellement il me dit parce que ça cache comme attendez on va recouvrir encore un petit peu bon il ya quelque chose et un changement qui arrive et qui risque d'être d'ailleurs mondial voyez il ya une nouvelle orientation qui va être plus au niveau mondial ouais et d'ailleurs qui peut susciter cette fameuse explosion la révolte les choses comme ça et oui on le sait on n'a pas besoin de faire l'écart toute l'astrologie oui il y aura des révoltes sociales oui point donc mais il ya une nouvelle orientation qui va être prise alors il ya quelque chose qui escalade et qui est caché bon pour donner vous faire passer une certaine loi ici qui toucheraient les familles bon bah la loi la connaît mais qu'est ce qui se cache derrière cette loi des questions de poisson de poisson moi ça fait penser vous enlever à s 1 ouais ouais je sais je suis comme ça des questions de poisson avec un z au lieu du 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 2 s avec un s quoi une alliance une alliance une alliance une alliance ouais bon là je vois pas et des grands bouleversements alors pourquoi j'ai ça alors réfléchissons ils veulent en fait faire passer cette loi bon on va considérer qu'elle est passé des questions de poisson ok et les questions d'alliance avec des cheveux se tirer par les cheveux à les masques ah oui d'accord bon ça c'est facile à comprendre ça c'est pour étouffer les cris des gens qui ne veulent pas porter un masque donc ça veut dire les gens qui disent la vérité hein les gens qui ne se cachent pas d'accord vous savez quand je vous ai dit tout à l'heure que les 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 y avait réunion pensée amitié argent je dis ce sont les gens entre eux qui vont certainement bon voilà s'allier entre copains pour faire passer la loi voyez c'est une alliance mais une alliance qui peut être fragile en tout cas c'est une alliance qui est tressée oui donc c'est une alliance pour faire passer cette loi bon ça on le sait déjà ça on le sait déjà alors va regarder la carte des points avec un z ouais mais c'est bien pour nous mettre sous contrainte oui ça je suis d'accord mais pourquoi est ce qu'il ne veut pas parce que c'est cette carte qui est là qui est intéressante pourquoi est ce qu'ils ne veulent pas qu'on s'exprime ça c'est les lanceurs d'alerte voyez la personne elle crie elle essaie d'avertir et voyez toutes les autres personnes l'ignorent qui portent un masque pourquoi est ce qu'ils veulent essayer de faire taire justement les fameux alerteurs il ya vraiment quelque chose ça c'est la sur 101 voyez le dragon ici c'est le diable qui détruit les livres donc la communication ah ouais non mais c'est net et on a ici les questions de mettre une encre donc vraiment de contraindre les gens bon c'est bien la loi et là j'ai vu qu'il y avait un bouleversement bon il ya quelque chose de très très important qui arrive envoyé le dragon il vole ultra couche raconte pardon non mais j'ai non non je vous assure j'ai rien bu le le taureau vol oui c'est vrai que les dragons volent et là c'est un taureau donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que ma langue a fourché mais c'est toujours uranus en taureau pour moi et on a effectivement uranus dans le taureau donc il ya vraiment un vent avant de tempête qui arrive oui mais pourquoi est ce qu'ils veulent faire faire taire les lanceurs d'alerte avec succès d'ailleurs pourquoi ou alors c'est parce que les lanceurs d'alerte ont trop de succès oui mais mais oui mais d'accord mais qu'est ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont là qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire alors des choses des choses inconnues d'accord des choses inconnues il ya quelque chose par rapport aux enfants qui arrivent il ya quelque chose par rapport aux enfants qui arrivent et ça ça peut être aussi internet à envoyer on se connecte au monde donc ça peut être avec le scaphandre le scaphandre bas justement ce le monde virtuel voilà c'est bien internet on est d'accord et quelque chose par rapport aux enfants ils ont les enfants dans leur objectif oui ah là là libérer le chaos libérer le chaos des mauvaises intentions c'est toujours il lui il lui n'a dit voilà je vais le dire comme ça avec la robe pourpre on ne sait toujours pas quoi pour l'instant on sait qu'ils veulent qu'ils ont les enfants dans leur visière ou dans leur objectif si vous voulez et que c'est pour libérer un chaos oh là là écoutez un franchement c'est pour vraiment vraiment me voyez encore une fois attirer tout le monde dans un piège les gens qui sont hypnotisés oui mais par rapport à quoi ah bah oui c'est le bas c'est le corona circus voilà vous voyez ah ben voilà la couronne et le cirque le cirque de la couronne avec les ânes excusez moi qui approuvent et là on les a aussi les gens bon bah ils vont nous refaire encore un truc ils vont nous refaire un petit truc comme 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 le coco quoi mais c'est ça qu'ils veulent mais ce sera peut-être pas le coco sera peut-être un autre on va demander mais oui ah oui 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 mais oui vous regardez voyez la personne n'est plus humaine elle se transforme le caméléon et on sait très bien que ce qu'il y a dans le coco enfin dans le coco non pardon dans la soupe pardon dans la soupe parce que c'est de ça dont il s'agit et bien on sait très bien que ça change la double hélice et que les gens et bien ne sont plus vraiment eux-mêmes et c'est ce que cette carte veut dire voyez un petit côté reptilien quoi si vous savez ce qu'il y a dans le dans la fameuse soupe si vous saviez les ingrédients qu'ils ont mis dedans oh mon dieu oh my god ouais ouais bon enfin bref vous pouvez toujours trouver il faut aller chercher sur certains plateformes alternatives on sait ce qu'il ya dedans ben c'est ça c'est vraiment ça voyez les gens échangent alors voyez que cette personne là elle agit comme si elle était humaine voilà mais ne l'est plus et ça ça va très bien ensemble donc ils veulent bien nous remettre un autre truc alors est ce que ça veut dire qu'on va avoir un nouveau coco on va demander quand même bon là c'est toujours la sur 100 d'accord ça veut dire aussi que quelque part l'information dévorer l'information ouais non c'est peut-être pas la sur 100 alors attendez non c'est pas ça non ça veut dire en fait que l'information elle doit traîner quelque part il faut éventuellement chercher il faut se dépêcher de chercher ouais l'information doit être cachée dans tous les livres là voilà ils nous le disent voyez il va falloir faire preuve d'imagination ou de réflexion parce que là ça doit traîner quelque part à mon avis ou alors on va en entendre parler rapidement ouais c'est dans les étoiles c'est dans les projets ça arrive ça va débarquer bon ben on va se creuser encore la tête c'est quoi ce truc qui arrive ah oui d'accord ah oui d'accord ah bah oui d'accord oui bah oui ça c'est le truc numérique ok donc j'ai compris donc ils veulent encore nous refaire le truc du cirque tiens le cirque du coco avec un autre un autre coco coco numéro 2 coco le retour et qui ferait que qui ferait que à un moment donné tout ça deviendrait numérique ouais c'est avec vous savez ils veulent fusionner le la carte d'identité avec le permis de conduire avec l'accès au compte bancaire et surtout 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 avec le carnet de tout ce qui concerne les soupes que vous avez prises dans votre vie c'est ça qu'ils veulent faire est-ce que la petite fille le reconnais plus sa mère aïe 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 on va demander encore à mon petit jeu là j'aime bien moi à oui je ne m'eile evangelie flash et pour ce jeu je vous assure on va demander un petit peu en France on trouvent un truc sympa et ce qu'on peut nous dire sur le projet justement des dérive sectaire Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le projet des dérives sectaires ? Pareil, je coupe, je regarde la coupe, mais je ne sais pas si elle est transcendante. Ouais, ça peut être intéressant cette coupe-là. Regardez là, il y a quelqu'un qui a un projet, voyez, qui réfléchit, qui a un projet. Et l'autre là, quelqu'un qui va dans l'eau, mais on ne sait pas pourquoi. C'est un peu bizarre quand même. Se mouiller, aller se mouiller, aller dans l'eau. Un projet pour aller se mouiller, ou alors pour aller se noyer. Un projet qui pousserait les gens vers un danger. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. Un projet qui pousserait les gens à mettre leur vie en danger. Bah oui, quand même. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ouais, il y a un affrontement qui se prépare, voyez. Il va falloir lutter. Là, on a le boxeur. Donc ça va être vraiment un affrontement. Alors là, il y a quelqu'un qui est comment ? J'ai envie de dire qu'il est un peu dubitatif. Ouais, il est un peu dubitatif. Donc ça, il y a un affrontement. Il y a certaines personnes qui vont commencer à se poser des questions, je pense. Alors là, on a les questions de salle de bain. Ouais. Est-ce que ça peut être des questions d'identité ? Ou est-ce que ça peut être des questions de soins ? Vous voyez ? Parce que dans la salle de bain, on prend soin de soi. Donc les questions sont peut-être de santé. D'accord, pourquoi pas. Attendez, c'est quoi cette carte-là ? Ah, il faut que je la met dans le bon sens quand même. Bon alors, il y en a un qui coule, qui lit le journal. Donc ça, c'est les nouvelles. Ok. Alors, affrontement. On est dubitatif. Il y a des questions de prendre soin de soi. Ok. Et là, il y a quelque chose au niveau du journal. Donc je regarde un petit peu les détails. D'accord ? Donc il y a bien quelque chose qui va arriver. On va être au courant. Allez. On va être au courant. Il y a des questions de pièces de théâtre. Ouais. Vous voyez ? Ils vont nous refaire le même coup. L'acteur qui joue son rôle. Alors, ça ne va plus être que nous sommes en guerre. Ça va être, je ne sais pas. Au choix. Il y a... Alors, ça, c'est intéressant. Attendez. Je vais prendre deux secondes pour bien voir la carte parce qu'elle est compliquée à voir. Voilà. Excusez-moi. J'ai été chercher une loupe, vous voyez ? Parce que je n'arrivais pas à lire ce qui était marqué. Alors, tenez-vous bien. Regardez. Ici, en fait, vous avez un mot. C'est un peu compliqué à lire. Mais c'est marqué « pictures ». Et c'est ça que j'étais en train de regarder. Alors, tenez-vous bien. Vous savez ce que c'est « pictures ». C'est pub à l'ambiance décontractée, proposant concert de rock, billard, baby-foot et fléchette. Je n'invente rien. Vous avez bien entendu. Fléchette. Je vous dis que ce jeu, il est bien. Donc, les fléchettes. Et là, c'est marqué « entertainment ». Ça veut dire, en fait, amusement, distraction. Donc, ça veut dire aussi, quelque part, un petit peu, vous voyez, « spectacle ». « Spectacle » avec fléchette. Et ça, en fait, j'ai réfléchi après. Je pense qu'au départ, les gens ne vont pas trop s'inquiéter en lisant dans le journal. Vous voyez, cet homme-là, il est quand même très détendu, vous voyez ? Bon, alors, il y a un affrontement. Il y a certaines personnes qui vont se poser des questions. Il y en a d'autres qui vont, en fait, prendre soin d'eux. Donc, ils peuvent être concernés par les questions de santé. Ici, on a des nouvelles qui peuvent être prises plus ou moins au sérieux. Je vous dis, il y a certaines personnes, quand même, qui vont se poser des questions. Là, on a un acteur qui récite un texte. Et là, on a « distraction » avec fléchette. Bon, ben, écoutez, voilà, quoi. Ils vont nous le refaire. Mais ouais, mais ouais. Vous voyez, regardez. Là, le monsieur, il est... Hum, magnifique, mais raisin. Là, il y en a un qui se pose des questions. Là, il y a un boxeur. Et là, il y en a un qui n'est pas très content, je dirais. Ça, ça va être la... Ça va être la réaction des gens. Il y a d'autres personnes, par contre, à mon avis, qui ne vont pas trop réaliser. Peut-être les jeunes. Peut-être les jeunes. Je vais vous dire un truc avec une carte comme ça. Moi, les jeunes, ils ne vont pas bien. Les jeunes, vraiment... Ouais, les... Alors, on va dire, les 18, 25 ans, je dirais qu'ils ne vont pas bien du tout, psychologiquement. Eh bien, il est bizarre, ce personnage. On ne sait pas ce qu'il a. Attendez, je vais reprendre ma loupe. Elle a l'impression qu'il pleure. C'est difficile à voir sur la carte. Mais on se demande s'il n'y a pas quelque chose. Vous avez une cicatrice ici. Attendez, c'est difficile à voir, je vous assure. Ouais, 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 c'est ça. Il a des cicatrices. Ouais, donc ça, c'est la jeune génération qui souffre. Vous voyez ? En fait, le coco a laissé des traces sur la jeune génération qu'on a privée de sortie, etc. Notamment les étudiants. Et vous voyez, regardez, ce jeune homme, il est très négligé. Il ne s'occupe pas de lui. Il fume pour essayer d'échapper un petit peu à la souffrance qu'il a. Moi, c'est la carte comme ça. Je la comprends comme ça. Donc, il y a une partie de la population qui va vraiment souffrir encore plus psychologiquement. Et il y a une partie de la population qui va réfléchir. Une qui va être prête à l'affrontement. Et une là, qui ne va pas être très contente. Vous voyez, il monte le point quand même. Ouais, non, mais ils vont nous refaire la même chose. Vous voyez, ça, c'est un sentiment de triomphe quelque part. Attendez, j'ai besoin de lunettes. Moi, attendez, je regarde ce que c'est. Oui, j'étais en train de vérifier. En fait, c'est un jeune homme qui veut lancer un avion vers le ciel. Vous voyez, c'est encore un truc qu'ils vont essayer de nous balancer. Vous voyez, regardez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou alors pas à 100% parce que la voiture, elle est en panne. Et là, pouf, on essaie de relancer ça. Ah ben voilà, on avait la carte tout à l'heure avec vous savez qui ? Il se moque de nous, mais il se moque de nous. Mais je vous assure. Et voilà, vous voyez, ça va arriver assez rapidement. Bon, je ne vais pas trop en tirer non plus, mais vous voyez que le jeu, il évoque vraiment une course de vitesse. Ils sont pressés aussi. Ils sont pressés par rapport à leur plan. Donc, vous avez compris, c'est vraiment, ils se fichent de nous. Ils n'en ont rien à faire. En fait, ce qui va se passer, ça va vraiment affaiblir encore une certaine catégorie de population. Mais il y en a certains qui seront prêts au combat. Je pense. Bon, on va demander, d'ailleurs, on va s'amuser, on va pousser le jeu dans ce retranchement. On va demander, est-ce que cette loi est pour notre bien ? Allez. Encore, ça c'est un politicien, d'accord ? Encore le côté calculateur, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous voyez, bien habillé, cravate. C'est un politicien, ça. Le clown triste. Oh là là. Le clown triste. Il est vraiment triste, ce clown. Non. Donc ça, c'est la population, par contre. La population qui n'a plus trop envie de rigoler. Alors du coup, on va rester là. Est-ce qu'ils nous veulent du bien ? Là, c'est encore la population. Là-bas, je n'arrive pas à l'avoir. La population qui va déprimer, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur celui-là, là ? Ouais, encore un... Ça, c'est les jeunes de bonne famille. C'est encore un homme, vous voyez, bien habillé et tout. C'est vraiment une caste. Vous voyez, quand on parle des élites avec un Z, c'est ça. Il s'estime vraiment au-dessus de nous. Regardez. Vous voyez ? Il s'estime au-dessus de nous. Nous, on n'est rien. Voilà, on est les clowns tristes. Et on se fait du souci. Le personnage, là, il est vraiment préoccupé. Donc, ils n'en ont rien à faire de nous, quoi. Par contre, ils vont vraiment, vraiment faire une campagne encore de séduction. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, ça. Alors, là, c'est... Je ne sais pas la comprendre. C'est... C'est pas de la colère. C'est peut-être du mépris. Ouais. Là, le mépris, il est net. Donc, est-ce qu'ils nous veulent du bien avec toutes les expressions ? Non. 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 Je n'ai pas une qui s'impose, là. Non. Ils veulent nous embobiner, ouais. Vous voyez ? C'est encore quelqu'un qui est bien habillé, là. Vous voyez ? À chaque fois, hein. On avait la même carte tout à l'heure. Donc, est-ce qu'ils nous veulent du bien ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah, ben, voilà, regardez. Ça a passé par des contraintes. Ils veulent, en fait, nous mettre sous contrôle. Ça, c'est un policier. Bon. Donc, voilà. On va arrêter le tirage-là. Je ne vais pas le faire trop long. Donc, on sait ce qui va arriver. Alors, est-ce que ça va arriver rapidement ? Moi, je pense que oui. Puisque la loi, elle va... On peut partir du principe pendant qu'elle va passer bientôt. C'est ça, mon soupeux. 2024, on sait que c'est une année à chamboulement. De toute façon, donc, ouais, ça pourrait arriver. Ah, peut-être la seconde partie de 2024, moi, je pense. On peut demander, hein. Ah, attendez, j'ai un petit jeu avec les questions du temps. On va poser la question, attendez. Voilà. On va voir ce qu'il nous dit, hein. Alors, non, dans six jours, ça m'étonnerait quand même. Mais on va demander. Alors, quand est-ce que le prochain cirque pourrait arriver ? Je ne sais pas si je regarde la coupe. Alors, trois semaines et dix mois. Ouais, ça, ça me paraît plus cohérent que ça. On va demander. Allez, quand est-ce que ça pourrait arriver ? Cet hiver. Non, je n'y crois pas. Cet hiver, ça me paraît trop tôt, moi. Ça me paraît vraiment trop tôt. À la rentrée. Ah, là, par contre. À la rentrée. Alors, la rentrée des classes, c'est en septembre. Septembre 2024. Oui, ça, c'est possible, par contre. Parce que je le sentirais davantage par là, moi, voyez, après les vacances. Ouais, OK. Une dernière carte. Dans six mois. Ouais, vous voyez. Alors, attendez, on est en novembre, novembre, décembre. Enfin, on est pratiquement décembre. Allez. Dcembre, janvier, feux, mars, avril. Mais oui, bon, voilà. Oui. Sur l'été. Alors, l'hiver, non, je n'y crois pas du tout. Par contre, entre six mois. Donc, entre mai et septembre. Oui, c'est bien possible. Bon, c'est un petit test. Généralement, je tire trois cartes et je regarde celles que je sens le plus. On peut demander. Allez, on dit que si t'encore. Allez, on va mettre une carte sur chaque. C'est ce qu'il nous dit. Si on a un truc pour nous confirmer. Mais cet hiver, je ne crois pas. En fait, six mois, c'est avant la rentrée. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, alors, cet hiver. C'est marrant parce qu'il y a quand même des histoires d'enfermement sur cet hiver. C'est curieux. Ouais. Bon, OK. À la rentrée, il y a un danger. Et dans six mois, il va y avoir des histoires de numérique ou de propas et de com. Je ne sais pas, là. Je me dépense que j'ai le chat qui braille à la porte. Quelque chose qui va vraiment être mis en lumière. Quelque chose pour nous pêcher. OK. Ouais. Bon. C'est toujours pareil. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est mettre les gens dans une bouteille. Donc, là, on l'a. Ici, il y a un petit bonhomme dans une bouteille. Et là, il y a deux personnes dans une bouteille. C'est encore les histoires de restrictions. Vous voyez, c'est bien pour nous pêcher. Bon, allez. Je vais vous laisser. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, tout ceci aura une fin. Il vaut mieux toujours savoir ce qui nous attend. Et on a compris qu'il ne nous voulait pas du bien avec ces histoires de dérive sectaire. Voilà. Donc, on est prévenu. Ah oui. Alors, vous voulez peut-être savoir si le prochain truc, là, va être dangereux. Ah oui. Je ne vous ai pas dit ça. Comment est-ce qu'on pourrait le demander ? Ouais. Alors, attendez. Est-ce que ça va être dangereux ou pas ? Est-ce que ça va être dangereux ou pas ? Ouais. Parce que ça, vous allez me le demander sinon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le prochain Coco Le Retour ? Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Oui, je sais. Je sais, Tofie. Ouais, c'est... En tout cas, on va nous dire que c'est dangereux. Regardez, il y a un masque de mort. Ou non, mais ça va, je sais que tu as faim. Tu as tout le temps faim. Alors, on va nous dire que c'est dangereux pour que les choses accélèrent. Mais est-ce que c'est vraiment dangereux ? Voilà. Vous voyez, on fait tourner les tables. Moi, j'ai l'impression que c'est pareil. Ça va être beaucoup de propas. On va nous dire que c'est dangereux. Il y a des histoires ici d'occultisme. D'ailleurs, ça va bien avec cette carte-là. Pour nous faire bouger, en fait. Pour que les choses accélèrent. Mais est-ce que c'est dangereux ? Je ne suis pas persuadée. Je ne suis pas persuadée. Mais je pense que... Ils vont nous dire que ça peut toucher les enfants ou les tout-petits. Bon, on verra bien si j'ai raison. Ça va être encore de la commune. Bon, voilà. Allez, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501